C'est maintenant une histoire qui a fait pas mal jaser aujourd'hui. Le calme de Louisville qui est perturbé par un invité peu commun, un dindon sauvage agressif. Vous avez vu ces images. Un citoyen pourchassé par une bête. Et après avoir ciblé cet habitant, le maire de Louisville, Yvon Deshaies, lance un appel insolite, mais sérieux, aux citoyens. Mais je vous dis, soyons prudents, c'est du sérieux. Alors demain, les amis de Louisville, battre le baseball, c'est assez. On met fin à ça. On protège nos enfants avant tout. Moi qui trouve l'humain avant tout. Le maire de Louisville ce soir est notre invité. M. Deshaies, bienvenue à l'émission. Merci. Bonsoir, M. Zapport et tous ceux qui nous écoutent. Vous appelez vos citoyens à partir à la chasse aux dindons avec des bâtons de baseball. Est-ce que c'était une blague et une boutade aujourd'hui? Je suis toujours sérieux, M. Zapport. Je suis toujours sérieux. Vous savez, on ne peut pas les tirer, la chasse, elle n'est pas ouverte. Aujourd'hui, j'ai parlé avec les gens de la faune. J'attendais leurs nouvelles. Ils ne m'ont pas appelé. Personne ne m'a appelé. Les familles m'ont appelé pour dire qu'ils ont peur. Effectivement, le dindon, vous avez vu, il a attaqué un monsieur. Il a attaqué une personne cette semaine en chaise ou l'âme. C'est des gens qui ont été aidés à pousser le dindon. Vous savez, M. Zapport, qu'un dindon sauvage, c'est quand même gros. Vous avez des photos, je pense. Je le sais, j'en ai déjà rencontré quelques-uns, d'ailleurs, parce qu'il y en a pas mal dans votre région. Oui. Les griffes, c'est comme des lames de rasoir. On s'entend, là? Alors là, je pense que j'en ai assez. J'ai été appelé il y a soir à 11 h. Il m'a dit que quelqu'un avait été attaqué à 11 h. Ce matin, à 7 h, je me suis mis en embarque. J'ai fait ma job de même. Et là, écoutez, vous voyez bien, on me dit que la fonte venait à Louisville. J'ai pas vu personne. Donc, vous invitez les citoyens à sortir demain, c'est l'appel que vous avez lancé, avec des bâtons de baseball pour essayer d'éliminer le dindon sauvage agressif dans votre municipalité. Mais vous êtes conscient, quand même, M. Deshecs, c'est illégal pour un citoyen de tuer une telle bête dans la municipalité, malgré tous les risques que présente cette bête-là? Vous avez raison. J'ai dit tantôt, M. Zappot, je veux pas qu'un enfant se fasse graffiner le visage. Il m'en est foie agir. Non, moi, je vous dis, là, je vous comprends. De moment-là, je m'attends que la police arrive ici. M. le maire, on vous embacque. Mais il m'embacqueront, M. Zappot. J'en ai assez. La personne qui peut bouger pour ces bêtes sauvages-là dans le centre-ville de Louisville, ce n'est pas normal. Est-ce que c'est la loi du dindon ou c'est notre loi à nous? Fait que moi, je vous le dis, je me répète, là. J'ai demandé aux gens, bâton de baseball demain, les parents vont se réunir, puis c'est un dindon agressif. Pas tout le monde. Un dindon, actuellement, qui est agressif, qui fonce ces gens. Puis là, on va laisser faire ça. Je ne peux pas laisser faire ça, moi, M. Zappot. C'est vrai? Il faut agir. Et les gens qui nous regardent se disent que c'est le gros bon sens. Ce qu'il n'y a pas de sens... Bien, c'est le gros bon sens dans la mesure où il est quand même rare, vous conviendrez, qu'un maire incite ses citoyens à commettre un acte potentiellement criminel. Oui. Oui, mais je viens vous dire que oui, je suis d'accord avec ça. Mais je m'agirais, monsieur. Moi, j'ai tout le temps dit à Louisville, quand un chien, un chien qui mord une personne, qui agresse ça sauvagement... Quand j'ai du vétérinaire, un rapport qui dit qu'il est dangereux, c'est l'euthanasie chez nous. Regardez, on voit le pauvre bonhomme, là. Si le monsieur tomberait, là, mettons qu'il tomberait, puis il s'arrange pas que ça. Regardez-le aller, là. Bien, moi, les gens n'en risent. Moi, j'en ris pas de ça. On n'en ris pas. J'étais en sac. Vous avez raison d'être en colère. Et à plus forte raison, parce que vous n'avez aucune réponse des agents de la faune, là-dessus. Oui, j'ai personne. Puis la Société du Québec, là, hier, ils ont été passés la journée. Puis c'est pas leur job, la Société du Québec, d'être dans le fossé, puis ils peuvent pas tirer. Ils ont un ordre minimel. Je veux pas tirer. Dans le fond, non. Mais la faune, vous dit, c'est leur job. Chacun sa job, monsieur Zappo. Le médecin fait sa job. Moi, je fais la mienne. Vous faites la botte. La faune va faire la large. Donc là... Il y a tellement de bureaucratie. De bureaucratie. J'ai appelé à Québec. Ils m'ont pas rappelé. J'appelle ici. On s'appelle là. J'ai passé la journée depuis 7 h. Je suis dit, je prends pas 100, je prends un verre de lait avec rien dedans. Parce que je pensais que je mérite ça. Un instant que vous le venez. Bien, non, mais c'est bon. Vous avez besoin d'énergie, monsieur D. Parce que demain... Il y a rien. Demain, vous partez à la chasse aux dindons. Alors, en terminant... Et puis, on espère qu'entre-temps, il y a des agents de la faune qui vont se pointer à Louisville. Comment ça va fonctionner, la chasse aux dindons à Louisville, avec vos bâtons de baseball demain? Les parents sont réunis ce soir. Et puis, il y a des bons hommes qui sont réunis. Ils veulent pas de mal à leurs enfants. Ils sont réunis. Demain, je vous dis bien, ils savent que c'est toujours le même. C'est un mal qui est agressif. Est-ce qu'il est malade ou pas, on le sait pas. Alors, les gars vont se réunir. Ils vont essayer de le frapper, monsieur. C'est simple, c'est ça. Espérons que tout le monde, quand même... La faune, je ne te scuse pas. La faune, je l'aurais mis à matin à 7h un ultimatum. Toute la journée, appelez-moi pour qu'on puisse en discuter. Il n'y a pas personne qui m'a appelé. Alors, l'ultimatum, c'est terminé à minuit. La chasse commence pour moi à Louisville. C'est simple, c'est ça, monsieur. Alors, écoutez, on prendra des nouvelles demain, monsieur D.R. On espère que tout le monde va être en sécurité dans cette opération qui, on va se le dire, sort de l'ordinaire. Et on espère peut-être que les agents de la faune interviendront et vous lâcheront un coup de fil. Après l'émission, tenez-nous au courant, monsieur le maire. Oui, monsieur Dapport. Moi, comme maire de la ville, je m'occupe de mes investis, je m'occupe des migrants qui viennent d'arriver. On a des maisons à boîtier. La vie est difficile pour tout le monde. Et là, voyez-vous, j'ai passé la journée avec une dingue de la... Et on vous souhaite de retourner aux priorités. Une bonne soirée, monsieur D.R. et bon verre de lait. Merci, monsieur Dapport. Et nous, on se retrouve au retour de la journée.